Salut, c'est Seb et aujourd'hui je vais te parler du Pimax Crystal Lite. Je vais enfin te donner mon avis, alors encore une fois, dans tout type de test, d'avis c'est assez personnel, ça dépend de tellement de choses, de ta sensibilité, de ton pc, de tes performances données par l'ensemble de ta configuration, bref c'est mon ressenti, c'est mon test, c'est mon avis après plus de 15 jours et 3 semaines d'essai sur ce Pimax Crystal et pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas un débutant en VR, j'ai quasiment eu tous les casques, quasiment je dis bien, chez Pimax le seul que j'avais eu c'était le Pimax 5K+. Donc je vais vous en reparler, mais avant de partir dans mon avis, je tenais déjà à remercier Pimax parce que, alors je ne suis pas payé par la marque, juste un lien affilié, n'hésite pas d'ailleurs si tu veux te le procurer, il y a également pendant je ne sais pas combien de temps un petit code bonus, voilà, c'est assez difficile d'avoir des promos chez Pimax parce qu'ils estiment que leur casque est au bon prix du marché, alors ça je vous laisse seul juge, je ne vais pas discuter de ça avec vous, donc je remercie Carole, Daniel, Reynard, Ying et Sarah, donc de l'équipe Pimax, donc qui m'ont aidé déjà, qui m'ont permis d'avoir ce test, parce que ça j'en suis très content, peu importe tout ce qu'on peut dire sur Pimax ou sur les prêts de matériel, comme quoi la vie peut être biaisée, comme je ne suis pas payé, je dis effectivement ce que je veux, ce que je ressens, ce sera ma vérité, peut-être pas la vôtre, peut-être pas celle de Pimax, mais voilà, en tout cas ce casque, j'ai été très content de l'avoir, parce que c'est quand même un casque qui est attendu par pas mal de monde, et notamment aussi par les simracers, et également les fans de Flight Sim, donc voilà, très content pour ça, très content d'avoir le temps de le tester, et je vais vous donner mon ressenti, pardon, on va commencer tout de suite par le confort. Alors, le confort, c'est vrai que mon premier a priori, c'était le poids, c'était l'une de mes plus grosses craintes, alors comme je vous l'ai dit, j'étais au sortir du Pimax 5A+, qui n'est pas resté longtemps chez moi, je crois qu'il est resté deux semaines, qui était vraiment pour moi un prototype, on le prenait en masse, ça craquait dans tous les sens, vous pouvez retourner voir ma vidéo, c'était vraiment pas une vidéo à charge, mais c'était vraiment accablant, tellement j'étais déçu, il y avait des points positifs, mais trop de points négatifs, le logiciel était vraiment approximatif, bref, c'est pas du tout ce que j'attendais d'un casque, donc au niveau du confort, c'est vrai que le poids me faisait vraiment peur, et il s'est avéré que le poids est bien réparti, il n'est pas si lourd que ça, bien sûr, c'est, on ne va pas dire une brique, c'est ce que je disais avant, c'est un beau bébé, c'est un gros joujou, quand on le porte sur la tête, c'est même un peu risible, mais en tout cas, dans les faits, après avoir joué de longues heures avec, je n'ai pas eu de soucis avec, ni de problèmes de tension dans les cervicales ou autre chose, non, alors c'est un gros morceau, ce n'est pas simple à gérer, mais bon, il est quand même supportable, c'est le mot que je cherchais, et pas si lourd que ça, après, ça c'est la première étape, la deuxième étape au niveau du confort, c'est le positionnement au niveau du visage, moi j'avais un souci, parce que je n'avais pas une image nette, donc, est-ce que c'était un problème de mon point de vue à moi perso, est-ce que c'était un problème du casque, il s'est avéré que je ne pouvais pas, c'était trop proche, le facial au niveau des lentilles, c'était trop proche pour moi pour y mettre mes lunettes, bon, sur le Quest Pro, je ne suis pas plus gêné que ça, mais je voulais quand même essayer avec des lunettes, et en tout cas, j'avais l'impression d'être vraiment trop proche, quand je touchais le casque, j'avais du mal à trouver la zone de netteté, donc, je me suis dit, c'est un peu bizarre, donc j'en avais parlé avec l'équipe de Pimax, qui m'ont envoyé un accessoire de Studioform, encore une fois, je ne fais pas de la publicité, c'est juste, je vous dis les faits, c'est que ça ressemble à ça. Donc, j'en ai 7-8, c'est des, ce qu'on appelle surcouches, en fait, qui permettent de les mettre entre l'écran facial et les lentilles, et ce qui permet de reculer vos yeux, donc notamment pour ceux qui ont des lunettes, et notamment pour ceux qui ont des vues un peu, ou une morphologie un petit peu différente, ça permet de choper la zone de netteté au loisir, en fonction du nombre de couches et de scratch que vous allez y mettre. Forcément, ce n'est pas figé dans le temps, parce que vous pouvez rajouter ou enlever les scratchs comme vous voulez. Donc ça, c'est un bon point, je n'aurais même pas le plaisir de vous dire, moi, je me les renvoyais pour les tester et donner mon avis, donc merci à Studioform, tu as permis à Pimax, de me les envoyer également. Du coup, voilà, si, pour moi, je vous le dis clairement, les choses, si je n'avais pas eu ça, pour moi, l'expérience n'était pas médiocre, j'ai eu quasiment 10 jours, je crois, sans pouvoir mettre les lunettes et sans choper vraiment une zone de netteté vraiment top, et bien franchement, ça enlevait beaucoup de plaisir de jeu, parce que je ne trouvais pas cette satanée netteté qu'on vante de ces casques Pimax et de ces lentilles, donc voilà, du coup, très perfectible au début et quasiment topissime après avoir reçu et installé ce confort kit, je ne sais plus le nom, mais dessus au forme, donc ça, à ce niveau-là, c'est topissime. Donc pour le confort, voilà où on en est. L'IPD, ça va de je ne sais plus combien, je vous le mettrai si je me rappelle, mais moi, il m'a suffi, ça a été correct. Par contre, petit point à aborder, je ne sais pas, vous ne le verrez pas de toute façon, mais le réglage de l'IPD, ça fait là au-dessus. Et on a du mal avec le câble à le trouver quand on est en train de jouer, comme ça, c'est vraiment pas évident. Donc, mis à part ça, le reste, tout est ajustable comme il faut. La sangle, c'est très bien, donc il faut bien le positionner, il faut bien le mettre contre le visage, alors le lever, le mettre contre le visage, et après le rabaisser derrière, très bas, et le serrer. Ça, de toute façon, chacun fait différemment, donc il faut vraiment vous trouver votre position idéale pour pouvoir être vraiment net, pardon, dans le casque. Donc voilà, moi, au niveau, je ne vais pas mettre de notes, parce que c'est encore une fois compliqué de mettre des notes, c'est très réducteur, je trouve, des fois. Moi, je n'ai pas été déçu, pas plus lourd que ça. J'aurais juste aimé que le form factor soit plus petit, puisqu'en fait, au final, les lentilles, comme elles sont plus petites que ce que proposait le 5K+, et les autres 8K, avec un très large FV, j'ai trouvé bizarre le fait d'avoir gardé ce form factor, est-ce que c'est un problème de manufacturing, d'usine, ils ont voulu garder le même aspect pour diminuer les coûts ? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais voilà, en l'état, le confort, pour moi, il est bon, il n'est pas excellent, parce que j'ai essayé, merci Bruno, j'ai réessayé le Quest 3, mais mon Quest Pro sont plus légers et plus simples à mettre. Donc, voilà, en l'état, le confort, pour moi, c'est quand même assez bon. Ensuite, on va passer au son. Alors, malheureusement, le son, je n'ai plus que testé au travers de ces petits écouteurs que l'on peut avoir sur les autres. Le Quest 3, on propose, le Quest Pro, peut-être le Quest 2 aussi, c'est du son, entre guillemets, je pense, standard qui sort de ces écouteurs intégrés. Rien de révolutionnaire, ça fait le taf, mais ce n'est pas avec ça que vous aurez la meilleure immersion. Ça permet, alors pour ceux qui aiment, moi, ça ne me dérange pas plus que ça, mais c'est d'être concentré sur l'image, parce que vous êtes dans le casque, mais en même temps, d'entendre un petit peu de ce qui arrive de l'extérieur, soit si on vous appelle, soit s'il y a un bruit dans la maison. Bref, donc ça peut plaire à certains, ce n'est pas si dégueulasse que ça. D'ailleurs, j'ai quasiment fait tous mes tests avec ces écouteurs-là. Le problème, c'est que pour mettre un casque, comme le Logitech que j'ai ou d'autres, des casques gaming, que ce soit au-dessus ou en dessous, là, c'est un peu plus compliqué. Honnêtement, vu l'engin, c'est vraiment plus compliqué. Après, il suffit de mettre des intras et reculer. En fait, je ne sais plus le nom exactement, ça doit être ça. Mais voilà, pour mettre un casque, là, c'est un petit peu plus compliqué et je trouve ça un petit peu plus dommage parce que si vous avez un gros casque, c'est mort. Enfin, c'est mort ou c'est très compliqué. Donc, du coup, à ce niveau-là, peut-être que j'aurais pu en parler avant par rapport au niveau du confort, mais pour le casque, pour l'audio, moi, des intras, ça paraît pas plus mal. Un vrai casque, un vrai gros casque, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le son, fais le taf. Après, il y a les options, je ne sais plus comment ils s'appellent, les confort d'as, enfin, je ne sais plus, comme le HP Rivier G2. Bon, après, ça rajoute du poids. Il paraît que c'est un peu perfectible en termes de basse, ça manque un peu de profondeur. Donc, voilà, je ne peux pas vous les conseiller, je ne les ai pas testés. Mais en l'état, ça, ça fait déjà le boulot. Si vous voulez vraiment de l'immersion, un casque à mettre carrément au-dessus ou alors des intras pour mettre directement dans les oreilles. Donc, pareil, le son, bon, en l'état comme ça, peut mieux faire. Mais voilà, ça fait ce que font les autres casques, ni plus ni moins. Maintenant, on va parler du logiciel. Le logiciel qui, je vous rappelle à l'époque, pour moi, du 5K+, était complètement à la masse. Forcément, au sortir des casques Oculus Méta, maintenant, forcément, ça fait un peu rire. Ça fait amateur, ça fait débutant. Donc, oui, oui, à l'époque, je n'avais vraiment, je ne vais pas dire craché sur Pimax, j'avais vraiment été très déçu et pas content du logiciel. Là, aujourd'hui, Pimax Play, franchement, je n'ai eu aucun crash du logiciel. Aucun souci. On peut des fois se passer de SteamVR parce qu'on peut aussi fonctionner en OpenXR, notamment directement intégré avec la dernière version du logiciel. Mais en l'état, logiciel, nickel. Pas eu de problème plus que ça. Je n'ai jamais eu de souci avec le casque ou avec ce logiciel. Donc, au niveau du logiciel, Pimax, franchement, bravo parce que là, j'y fais le taf même un peu plus parce que tous les réglages sont dedans, que ce soit la colorimétrie, le contraste, vraiment tout. Je ne vais pas vous le remontrer parce que c'est le but de la vidéo où j'ai essayé de synthétiser au maximum et de ne pas faire une vidéo d'une demi-heure. Mais en l'état, franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Donc, chapeau Pimax. Désolé, je ne fais pas de la lèche, mais je dis ce qu'il en est. J'ai trouvé ça vraiment très bon. Voilà. Alors, ensuite, on va enchaîner sur les contrôleurs, les touches. Alors, je l'avais dit, c'était une pâle copie des modèles de chez Oculus. Bon, tout le monde se copie, donc forcément, on ne va pas non plus leur vouloir. Et tant mieux s'ils copient le meilleur. Bon, très bon au niveau du tracking. Je n'ai pas eu de souci. Ensuite, le poids très correct. La tenue de charge, parce que ce ne sont pas des piles, ce sont des batteries en USB-C. Très bon également. Je n'ai pas été déçu par rapport à ce qui se fait sur les autres. Qu'est-ce de quoi on peut parler ? La qualité peut-être des boutons. Les retours de boutons, c'est un petit peu plus cheap. Là où c'est un peu moins, notamment sur cette gâchette ici, c'est un peu moins bon. Mais pour le reste, franchement, tout fonctionne très bien, encore une fois, avec le logiciel. Je pensais que Meta Oculus avait fait le top du top. Là, Pimax s'en sort bien, parce qu'en fait, à l'intérieur, on peut naviguer. Alors, on m'a déjà posé la question, est-ce que c'est indispensable en simracing ? Non, comme beaucoup de choses, ce n'est pas indispensable. Mais franchement, prenez-les. Pourquoi ? Parce que c'est d'une simplicité une fois qu'on les a. Il en suffit d'une même pour naviguer dans les menus. Parce que pour naviguer avec les fenêtres du PC depuis l'intérieur du casque, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, je vous les conseille fortement parce que sinon, c'est galère. On peut même utiliser les menus directement avec ces touches, ces contrôleurs-là. Donc, non, je vous le déconseille de vous en passer. Alors, oui, ça va faire baisser la note. J'en ai bien conscience. Mais au quotidien, ça va vous emmerder de toujours relever le casque, prendre la souris, faire vos options, modifier votre config, rebaisser le... Bref, vous avez compris. On peut tout faire à partir de ça. Donc, ce serait dommage de s'en passer. Voilà, ça, ce niveau-là, au niveau des touches, c'est ce que j'avais à dire. Maintenant, donc là, au niveau matériel, ça, c'est quasi un indispensable pour moi. En tout cas, sur le Flight Sim, parce que forcément, pour les jeux comme Half-Life ou autres, oui, c'est indispensable, forcément. Voilà, pour les touches, on va passer sur la partie suivante. Alors, j'enchaîne. J'enchaîne, maintenant, on va aborder peut-être l'élément le plus important, l'image, forcément. Ce pourquoi, normalement, ce Pimax Crystal Light fait la différence. Comment dire ? C'est assez compliqué. C'est pour moi très, très bon. Très, très bon depuis que j'ai mis les scratches et les surcouches pour pouvoir mettre mes lunettes et me reculer un petit peu des lentilles, justement. J'ai un souci que je dois vous évoquer, forcément, parce qu'encore une fois, Bruno, un copain qui est venu tester ce casque, n'a pas trouvé satisfaction par rapport à ce casque, notamment parce qu'il n'arrivait pas à trouver la zone de netteté. Alors, j'ai déjà parlé plus d'une fois de la zone de netteté. Selon les lentilles que vous avez dans vos casques, elle est plus ou moins grande. C'est-à-dire, on l'appelle un sweet spot en anglais. Sweet spot qui peut être petit si vous avez des lentilles ancienne génération qui sont dites lentilles de Fresnel. Alors, ce n'est pas gênant de partir du moment où vous regardez tout droit, forcément. Après, dès que vous commencez à regarder sur les côtés, ça devient vite assez flou. Et selon le type de casque et la qualité des lentilles, cette zone, elle peut être plus ou moins grande, large. Vous l'aurez compris. Donc ça, on a toujours connu ça. On peut s'y faire. C'était jusqu'au Quest 2, je crois. Ensuite est arrivé les lentilles Pancake qui équipent quelques casques et notamment les Quests Meta, Quest 3, Meta Quest Pro. À partir du moment où vous partez sur ces lentilles-là, le retour en arrière est difficile, voire quasi indispensable. Impossible, pardon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur les lentilles Pancake qui visiblement coûtent un bras, tout ce que j'ai compris, puisque même un nouveau casque comme le nouveau HTC est reparti sur du Fresnel, donc bien d'argent forcément, eh bien tout simplement, la zone de netteté, elle est partout. Elle est uniforme et quasi totale, jusqu'à 95%, je serais envie de dire, mais vous pouvez tourner les yeux où vous voulez et mettre le casque comme vous voulez. Ce sera net. Donc, pourquoi je dis que c'est important ce sweet spot, cette zone de netteté ? J'ai revendu le PSVR 2 à l'époque parce que je n'arrivais pas à trouver cette fichue zone de netteté. J'étais en train de remettre mon casque quasiment tous les 5 minutes parce que j'ai l'impression que j'étais mal positionné. On essaye tout le temps de la modifier. Donc, c'est l'un des éléments les plus importants. Donc, je vais venir sur ces lentilles-là. Ce sont des lentilles asphériques. De ce que j'ai compris, attention, sous réserve d'infos, de ce que j'ai compris, c'est du MyDin Pimax. Donc, c'est-à-dire que ça permet de booster la résolution sans avoir une dalle native de résolution très élevée. Donc, ça fait consommer des ressources. Ça, c'est une chose. Par contre, pour avoir cet effet loupe, ils ont dû trouver un système, donc des lentilles asphériques. Ces lentilles, elles ont un sweet spot, une zone de netteté. Désolé, j'ai utilisé le mot anglais, mais c'est ce qui est plus souvent utilisé. Cette zone de netteté sur les lentilles asphériques est un peu supérieure, c'est-à-dire qu'elle est un peu plus élevée. Sauf que vient se greffer un autre défaut, c'est justement la courbure de ces lentilles asphériques. Cette courbure-là, si vous n'êtes pas au centre, elle déforme l'image. Voilà, c'est ça le problème. Donc, il peut y avoir des déformations plus ou moins importantes, mais si vous n'êtes pas, encore une fois, bien au milieu de votre lentille, forcément, vous allez voir ces déformations. Donc, ça ne va pas vous paraître net. Moi, c'est ce que j'avais. Quand je n'avais pas, c'est... Forcément, je reviens là-dessus, mais moi, ça m'a changé d'expérience, donc je vous en reparle. Quand je ne les avais pas, j'étais déçu du casque. Limite, si j'étais dans ma période de rétratation, parce que je crois que Pimax le permet, eh bien, justement, limite, le casse-repartait. Clairement. Donc, c'est pour ça que souvent, il faut essayer de prendre un peu de temps, un peu de recul par rapport aux choses. Alors, il y a l'aspect morphologie du faciès, de votre visage, comment il est. Si vous avez un IPD petit ou large, forcément. Là, c'est logique. Ça va dépendre de tous ces éléments-là. Mais également, les accessoires peuvent considérablement améliorer l'expérience. Moi, je l'aurais dit, Pimax, ça, pour moi, c'est indispensable. À partir du moment où le casque, quand il arrive, Inbox, que vous le déballez, que vous le testez et qu'il n'est pas bon ou qu'il ne vous convient pas, c'est parce qu'il manque quelque chose. À la rigueur, sur les autres, où les lentilles sont nickels comme le Quest 3 ou autre, là, c'est moins critiquable, moins préjudiciable sur l'avenir du casque chez vous. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous n'avez pas, si moi, je n'avais pas ça, il repartait. Il repartait, en tout cas. Je n'aurais pas dit le bien que je peux en dire aujourd'hui. Donc, oui, il faut le savoir. Sans les accessoires, ça peut ne pas vous convenir. Sans une morphologie adaptée, et encore une fois, ça, comment vous pouvez le savoir ? Je n'en sais rien, mais c'est compliqué. Mais en tout cas, là, tout le monde, visiblement, ne se satisfait pas. Moi, ce que je peux dire, en tout cas, effectivement, on peut regretter le FOV qui n'est pas identique au 8KX ou au Pimax 5K+, qu'avait précédemment Pimax. C'est un choix. Je pense un choix technique. Peut-être que ces lentilles SFX n'arrivent pas à les faire sur des FOV très larges. Après, il ne faut pas oublier qu'un FOV très large demande également plus de zones à afficher. On va voir que même avec une 40-90, on ne peut pas exploiter pleinement ce casque. Ça, on va en revenir un peu après. Mais voilà. En tout cas, moi, l'image, c'est nickel. Ce que je vais faire, je vais vous passer quelques images de, on appelle ça en anglais, de True the Lens, donc à travers les lentilles. J'ai essayé de faire au mieux, de vous prendre ça avec ce qu'on peut, parce que ce n'est pas évident de prendre en image directement les lentilles pour vous montrer ce que ça peut donner. Rien ne vaut la vue directement personnelle parce qu'à travers du lentille, du lentille, c'est toujours compliqué. Donc forcément, ça ne va pas vous donner l'image réelle. Mais ça permet quand même de donner un petit aperçu de ce que ça peut vous donner à travers ces lentilles qui sont quand même d'une très bonne qualité. Il ne faut pas oublier que le casque fait du 2800 par 2800, je crois, qu'on peut l'upscaler. Il y a plein de façons de l'améliorer, donc ça ne faut pas l'oublier. C'est quand même non négligeable. Si vous avez une petite config, n'oubliez pas qu'on peut descendre les détails graphiques dans tous les jeux. On peut descendre également la résolution. Là, moi, aujourd'hui, je suis à 0.65 ou 70, je ne sais plus. Parce qu'après, c'est vrai qu'on est à la marge en termes de perception parce qu'on ne voit plus les pixels. Ça, c'est indéniable. On ne voit plus de grille, on ne voit plus rien. Donc forcément, on peut se rapprocher qu'on ne verra pas les pixels. Donc du coup, c'est vraiment à la marge de voir la différence entre le 0.65 de résolution ou le 1 ou même plus. Du coup, parce qu'on peut régler vraiment énormément, pas mal de paramètres. Donc c'est pour ça que je reviens là-dessus parce qu'on m'a critiqué. Je ne vais pas dire critiqué, mais on m'a reproché des fois de ne pas optimiser mes jeux quand j'ai fait les vidéos. Je reviens là-dessus. Je vais un peu dans tous les sens. Je suis désolé, mais j'ai essayé de chapitrer. Mais là, on parle de l'image. Donc du coup, j'ai voulu vous montrer ça. Pourquoi ? Et on va peut-être également enchaîner sur l'aspect performance. Parce qu'en fait, j'ai voulu me mettre quasiment dans la peau d'un utilisateur lambda. Ce casque Pimax, il n'est pas forcément dédié aux experts de la VR. N'importe qui, je vous l'ai dit, le logiciel, il est simple d'accès. Tout est assez simple. Mais il faut bien se rendre compte, c'est que même avec une 4090 et une très bonne bécane, les casques VR ont toujours été en avance par rapport à ce que les cartes graphiques pouvaient permettre d'afficher. C'est bien et ce n'est pas bien. D'accord ? On ne peut pas quasiment aller à fond partout. C'est très compliqué. On ne peut pas tenir le 120 FPS. Il faut toujours faire des concessions. Là où j'ai dû faire beaucoup de concessions, j'ai l'impression à mon niveau, c'est sur e-racing. Encore une fois, je dois vous expliquer. e-racing, c'est quasiment été le seul jeu où on m'a dit « Ouais, mais gars, c'est bien, mais avant de faire des vidéos, fais des tests, fais des réglages. Ouais, mais tu as utilisé le spa dernière génération, dernière version, il n'est pas encore optimisé. Ouais, tu as utilisé une voiture, elle est sortie il y a trop longtemps, elle n'a pas été mise à jour. Les gars, à côté de ça, je fais à MS2, il tourne à 90 FPS sans me roncher tout à fond. Je ne suis pas là pour faire la guerre entre les différentes simus. Je teste quasi stock toutes les simus pour vous montrer à quoi ça ressemble et ce que j'en ressens. Je ne vois pas en quoi ça peut changer la donne. Quasiment tout au même réglage, je voulais voir comment ça tournait sur une 4090 et quasiment le max en termes de matériel. Donc oui, s'il faut faire beaucoup de concessions, c'est gênant. Oui, s'il faut commencer à rouler en VR sans les rétroviseurs, c'est gênant. Surtout avec une 4090. Qu'est-ce que je donne comme image à un mec qui va essayer de rouler avec une 3080 ? Il va dire « Est-ce que je peux la prendre ? Est-ce que je peux prendre le casque ? » Qu'est-ce que c'est pour moi ? Il faut être franc. Oui, tous les jeux peuvent être améliorés si on fait des tests poussés, si on fait de l'optimisation, si on fait des concessions graphiques. Oui, c'est possible. J'aurais pu mettre du 72 Hz en taux de rafraîchissement. J'aurais pu baisser l'anti-high-lacing. Bref, voilà, ce que je voulais vous dire c'est qu'on peut améliorer tous les jeux que je vous ai testés, on peut les améliorer. Voilà. Tout ce que je voulais vous dire. Maintenant, celui qui veut une 3080, il pourrait utiliser ce Pimax Crystallite parce qu'en fait, on peut jouer sur tellement de paramètres et les lantilles sont tellement bonnes en termes de qualité que ça vous permet d'avoir une image déjà très bonne. Et demain, si vous passez sur une 4090 parce que les 5000 vont sortir, tant mieux, votre casque est déjà prêt. Il ne faut pas oublier, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est que le casque est en displayport nativement. Donc, il n'y a pas de compression et de décompression d'image à faire par rapport aux autres casques qui peuvent être en USB-C. C'est ça aussi la différence. Pas de problème de batterie, pas de problème de surchauffe, je n'en ai pas parlé, mais la chauffe, elle se fait juste au-dessus. Je n'ai aucun problème de ressenti. Attention, je parle de ressenti à l'intérieur du casque, chose que je peux avoir avec mon Quest Pro parce que la chaleur dégagée est tellement importante, il ne faut pas oublier, il y a une batterie, il y a tout ça. donc la chauffe dégagée est tellement importante qu'il y a une puce XR2, je crois que c'est la XR2, bref, il y a une puce graphique à l'intérieur. Tout ça, ça chauffe. Là ici, le gros du boulot, il est fait de la carte graphique. Là, c'est juste des écrans et un affichage, pas plus que ça. Donc, sur ce Lite, tout est fait pour travailler en direct et pour éviter le maximum de surconsommation fait par le casque, du coup, fait par le PC. Voilà en fait ce que je voulais dire. Donc, du coup, pour moi, il peut être adapté, il ne faut pas non plus exagérer, mais sur des 3080, je pense que ça peut le faire. Donc, voilà. Voilà ce que je voulais dire sur la qualité d'image. Donc, très bonne qualité. Moi, j'ai été vraiment très étonné. Par contre, le FOV, ça peut en décevoir certains. Non, ça dépend de ce que vous voulez. On ne peut pas avoir un champ de vision énorme, une fréquence d'affichage à 120 Hz et des détails graphiques au maximum. Voilà. La VR, ça reste, tout est question de concession. C'est comme ça. Bon, alors voilà, j'espère que j'ai été assez clair, que j'ai parlé un peu de tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce Pimax Crystal Light hors que la Simu ? Parce que forcément, il est filaire, donc vous pouvez être limité. Je vais vous mettre un petit peu de gameplay de Half-Life parce que c'est l'un des meilleurs jeux, si ce n'est le meilleur, pour moi, en tout cas, à mon avis, meilleur jeu d'aventure qu'il peut y avoir sur la VR. Il n'y a rien d'autre qu'il y a aujourd'hui le surclasse, après autant d'années. Il y a un métro qui va bientôt arriver et qui devrait être pas trop mal, de ce que j'ai vu. Mais est-ce que c'est jouable ? Je vous laisse regarder et je vous reprends tout de suite après. il n'y a rien d'aventure. Il n'y a rien d'aventure. Il n'y a rien d'aventure. C'est tout bon, Alex. Russell, tu es brûlée. La vodka est bonne, Alex. Il n'y a rien d'aventure. имо morgen, il n'y a rien de la Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà donc comme vous avez certainement vu oui c'est jouable j'ai eu aucun décrochage au niveau des contrôleurs alors oui il y a peut-être effectivement le câble qui va tirer un petit peu maintenant il y a toujours des systèmes pour le fixer derrière et ça il n'y a pas de problème au niveau du poids effectivement c'est pas le plus aisé de tourner la tête je vais pas vous demander de faire du sport VR avec ce casque mais des jeux comme ça je pense que ça peut le faire encore une fois l'expérience était extraordinaire enfin c'était encore mieux défini forcément on va pas revenir là dessus sur la qualité d'image le FOV comme il est en l'état ça ne passe pas de problème donc oui vous voyez les jeux on peut faire du Half-Life on peut faire tout ce qui est possible on peut faire du Flight Sim avec MFS 2020 et le 2024 Flight Simulator qui va arriver que je pense vraiment prendre puisqu'en plus je me suis racheté un petit Otas là un petit joystick je vous montre pas peut-être que je vous montrerai plus tard mais parce que vraiment j'ai envie de me faire cette expérience là on peut faire un plan il y en a tellement que effectivement c'est vraiment intéressant il est assez polyvalent oui bien sûr c'est plus adapté à la Simu ça je vous le cache pas Flight Simulator il est incroyable bref tous les jeux enfin je veux dire vous allez vraiment vous éclater si je dois conseiller qu'un casque aujourd'hui oui c'est celui-là de par le ratio qualité prix n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez on est là pour en discuter et essayer d'échanger pour avoir les meilleures infos mais pour moi en termes de définition oui le FOV est perfectible j'ai dit je l'aurais dit parce que certains vont certainement parler mais la qualité d'image pour moi la fiabilité la qualité c'est vraiment plus du plastique bas de gamme c'est vraiment top le poids très mesuré il peut manquer certaines fonctions pour certains le passe-rou oh là j'en ai pas parlé il faut que j'en parle des points négatifs ou j'en parlerai après si j'oublie pas mais pour moi franchement non c'est un très bon casque alors il y a le coût qui est là il y a pas mal de choses qui peuvent être édhibitoires la puissance peut être demandée enfin bref mais pour moi il y a beaucoup énormément de choses positives il y a des choses aussi perfectibles mais en termes de qualité pour moi c'est le meilleur casque j'en vois pas d'autres alors il y a le Pimax Crystal Light super je crois qu'il va bientôt sortir mais encore une fois il va être dans les 1700 euros plus les taxes voilà moi je trouve que les contrastes la qualité des écrans ça fait vraiment le taf j'ai eu aucun souci de fatigue visuelle alors je ne vais pas utiliser pendant une endurance de 3h bien qu'on peut parce qu'il ne fonctionne pas sur batterie encore une fois un avantage alors je ne vais pas vous faire listing des avantages des inconvénients mais en termes d'inconvénients de quoi on pourrait parler alors peut-être le son comme je l'ai dit ça peut être pris comme un aspect négatif le calme peut-être un petit peu rigide qui peut également être un aspect négatif le fait que ce soit un display port c'est très positif mais auquel cas moi avec mon triple screen peut-être que c'est possible je n'ai pas réussi à faire marcher mon triple screen NVIDIA Saroon avec le display port j'ai essayé de brancher en HDMI ça n'a pas marché est-ce que c'est un problème logiciel mon troisième écran n'est pas reconnu j'en ai que deux sur les trois j'ai essayé différents câbles j'ai essayé différentes entrées bref je n'ai pas réussi donc peut-être que ce n'est pas possible Mika si tu regardes la vidéo également toi tu as eu ce même problème peut-être que je suis passé à côté j'en sais rien en tout cas ça peut être également un défaut le pass-through le pass-through je rappelle c'est la vision au-delà du casque donc il est pourvu forcément de caméras je ne sais plus si où elles sont sur votre cellule qui sont là bref je ne sais plus il y a des caméras pour voir au travers du casque ce qui vous permet effectivement de ne pas retirer le casque et de bricoler où vous êtes il est en noir et blanc et il est dégueulasse on voit mais ça pique les yeux c'est en dessous du Quest Pro qui était déjà pas terrible j'ai essayé le Quest 3 incroyable on peut aller faire sa vaisselle avec le Quest 3 bon bien sûr il faut se débrancher mais je veux dire la qualité du pass-through il n'est pas fait pour ça c'est peut-être l'une des choses regrettables parce qu'effectivement quand vous êtes sur votre simu des fois vous aimez bien sur le Quest on peut faire ça un double tap sur le côté on passe en vue réelle et c'est utile il suffit d'enlever le casque mais voilà je me devais de vous le donner en point négatif on peut aussi parler du tarif alors maintenant on peut se poser la question grosso modo 500 euros le Quest 3 1000 euros le Pimax Crystal Light voilà est-ce que ça vaut le coup ça dépend si vous voulez la meilleure expérience visuelle pour moi oui est-ce que ça vaut le double du prix c'est toujours pareil ça dépend de vos moyens ça dépend de tellement de choses moi je ne suis pas là pour vous vendre le casque je l'ai essayé j'en suis très content moi malheureusement il va repartir parce que ce n'est qu'un prêt je vous le rappelle je ne suis pas ni payé je suis juste une petite commission et je ne suis ni le casque ne m'est pas donné non plus donc voilà je suis totalement libre encore une fois de dire ce que je veux mais voilà en l'état il fallait relever ces petits soucis on peut dire j'ai eu quelques décrochages d'images dans la pénombre quand on pose le casque pendant un petit moment chose que j'ai résolu en changeant la configuration de ma pièce j'avais mis une petite zone j'ai mis la zone de mon bureau je n'ai plus de décrochage donc voilà je pense avoir parlé de tout je pense vous avoir dit des points positifs négatifs tout au long de cette vidéo qui dure longtemps mais il y avait de quoi dire effectivement vous avez vu au travers de ces 6 ou 7 premières vidéos je vous ai montré stock ce que donnaient les jeux je ne vais pas faire je pense de vidéos avec les meilleurs réglages parce que je vous dis je ne vais pas y passer 10h 12h 15h parce que le casque va repartir forcément assez simplement sous peu donc voilà ça n'a pas d'intérêt pour moi ça l'aurait peut-être pour vous mais à un moment il faut savoir s'arrêter déjà 7 vidéos sur le même casque ça peut paraître déjà beaucoup donc voilà en gros donc je compte sur vous soit pour donner des précisions sur les choses que j'aurais pu dire soit pour poser vos questions éventuellement également sur ce casque parce que oui j'ai dit que c'était le meilleur maintenant il y en a d'autres qui vont sortir le HTC Focus Vision pour moi on retourne j'avais fait une vidéo d'ailleurs on retourne sur des lentilles de Fresnel pour moi c'est ban c'est même pas la peine d'y penser bref le marché de la VR bouge encore il y a d'autres choses qui vont arriver je pense que le Quest 4 va sortir également ils sont juste en train de voir où ils en sont qu'est-ce qui serait mieux de faire moi pour moi en Flight Sim en Simu si c'est pas du DisplayPort c'est quasiment rédhibitoire parce qu'en plus vous consommez des ressources qui sont pas dédiées au casque ça chauffe enfin bref il y a plein de choses qui sont négatives si c'est du du non natif donc voilà le marché de la VR est toujours là j'ai été très content de revenir en VR sur tous les Simu que j'ai pu tester même LMU fonctionne bien alors que j'avais dit que c'était pas terrible après avoir refait les réglages comme je vous l'ai dit tout est perfectible donc avoir trouvé les bons réglages franchement ça le fait donc du coup donc je répète le lien pour le commander est dans l'espace commentaire description de la vidéo le petit code bonus et également avec le code de ZDUPS en bas également c'est pas énorme mais tout est bon à prendre et puis voilà tout ce que je peux vous dire c'est que faites votre choix en fonction de vos envies en fonction de votre part il ne faut pas non plus se mettre à la rue pour ça mais voilà avec ce casque là pour moi je me suis fait plaisir j'espère que c'est le cas pour vous et pour tous ceux qui ont le casse n'hésitez pas à donner aussi votre ressenti puisque forcément ça pourrait aider les gens à se faire un avis voilà je vous laisse du coup là dessus pour vous aussi faire votre choix on est également là la communauté pour répondre aux questions et pour aider à prendre votre décision si tant est que vous êtes en train d'y réfléchir je vous laisse là dessus c'était ZDUPS à une prochaine c'était Seb Tchuss